Caroline fait du cheval. Que la montagne est belle en été. Caroline et ses petits amis vont en profiter pour faire du cheval. Ils iront jusqu'en haut des verres pâturages jusqu'aux nuages. Je serai le premier tout là-haut, affirme Pouf. Je suis un grand jockey. Tu sais Pouf, dit Caroline en riant. En montagne, on ne fait pas de course de chevaux. Tant pis, je serai quand même premier, insiste Pouf. Pourra-t-il gagner ? Rien n'est moins sûr, car le fermier n'a que huit poneys à louer. Caroline ayant déjà choisi le sien, il reste sept montures pour huit cavaliers, déduit Youpi. L'un de nous devra marcher. Mais non, s'exclame le fermier. Il prendra Fernand, le petit âne. Tout le monde fait la gribasse. Personne n'a envie de monter un âne. Pouf, encore moins que les autres. Pour régler ce problème, tirez à la courte paille, propose Caroline. Aussitôt dit. Aussitôt fait. J'ai la courte paille, grogne Pouf. Ce n'est pas juste. Avez-vous déjà vu un jockey monter un âne batté ? Derrière le petit mécontent. Quel spectacle ! On monte en selle tant bien que mal et on grimace de fricure. Faites un effort pour vous tenir correctement. Vous n'êtes pas au cirque, crie Caroline. Ainsi, près de Fernand, pouf, rumine de sombres pensées. Enfin, il se décide. Bon, puisque je dois monter cet âne, autant qu'il me fasse honneur. Il a les dents jaunes à faire horreur et un poil poussiéreux à faire peur. Le petit jockey se met au travail. Il brosse les dents de Fernand, lustre son poil, astique son arnachement et termine en cirant ses sabots. Voilà un petit âne bien plus joli qu'avant. En route pour la randonnée ! À la queue leuleux, les cavaliers entrent dans la forêt. Fernand, qui parcourt ce chemin tous les jours, connaît tous les écoureux du coin et s'arrête pour les saluer. Si tu bavardes avec chacun, nous perdrons mes amis de vue. Proteste Pouf. J'ai dit que je serais le premier, alors avance et vite ! Hop ! Fernand part au galop, mais pas dans la direction prévue. Sous les basses branches d'un sapin, il se délecte de ses pousses tendres et oublie le chaton blanc. Pauvre Pouf ! S'il lâche prise, il tombera sur le derrière. Attends-moi Caroline ! hurle-t-il. Cette âne n'en fait qu'à sa tête. Mais Caroline n'entend pas les appels de Pouf. En sortant de la forêt avec ses amis, elle aperçoit un petit berger qui garde son troupeau de moutons. « Bonjour ! » lui crie-t-elle. « Sommes-nous loin du sommet ? » « Encore une petite heure de route ! » répond-il. « Et vous atteindrez le refuge où vous attend Valentin, le fils du fermier. » « Mais où sont passés Pouf et Fernand ? » s'inquiète Noireau. « Ils vont bientôt nous rattraper ! » le rassure Bobby. « Ce n'est pas certain, car Fernand est vraiment un âne coquin. » « À présent, il trouve très amusant de se glisser dans le troupeau. » « Une fois de plus, le pauvre Pouf est dans une situation délicate. » « J'en ai assez de ce Fernand. Cette âne est insupportable ! » crie-t-il en s'élançant sur le dos des moutons. « Une chèvre aurait mille fois mieux fait mon affaire. » Pendant que Pouf rouspète, Caroline et ses amis arrivent enfin au refuge. Comme Valentin est gentil. Pour les remettre des fatigues du voyage, il leur offre du bon lait frais et un délicieux fromage. Et il n'oublie pas les poneys. Cependant, Caroline s'inquiète. Pouf et Fernand ne sont toujours pas en vue. « Rassurez-vous, dit Valentin. Fernand connaît très bien la région. Mais je vous conseille de ne pas trop vous attarder. Regardez, le brouillard tombe sur la montagne. » Les cavaliers prennent le chemin du retour. « Beuh ! » Le brouillard envahit la forêt. Personne n'est vraiment rassuré. Et tout à coup, ding, ding ! Kid entend derrière lui le son d'une clochette. Il se retourne et... « Au secours ! » Le fantôme de la montagne nous poursuit. « Fuyons ! » hurle-t-il. À quelle fuite ! À quelle panique ! Sûr que l'abominable fantôme va les rattraper pour les manger. Les cavaliers réalisent des prouesses insensées. « Plus vite ! » crie Caroline. « Courons à la ferme ! » Là-bas, le fantôme n'aura pas nous approcher. Dès leur arrivée, tous mettent pieds à terre. « Le voici ! C'est lui ! » murmure Bobby, mort de peur. Caroline, elle, éclate de rire. Car le fantôme n'est autre que Pouf. Monté sur la chèvre églantine. Bien plus docile que Fernand. Celui-ci apparaît à son tour, mené par Valentin. Il porte sagement ses bidons de lait. Tout est bien qui finit bien. « Cet après-midi, j'ai acheté un neuvième poney. » annonce alors en riant le fermier. Pas très content de sa première randonnée, Pouf retrouve le sourire. « Vivement demain ! » « J' ultimately dieMX 2.4V felt clear ». variables » « J'ai acheté un peu comme ça. J'ai acheté un teléfice con plaisir de prilitercher. J'ai acheté un humain ! Vuitton d'ache�� ! « Tu peux rien faire de sẻbritto». Leur…